C'est aujourd'hui la Grande Marche pour le climat, une cause comme tout le monde qui me tient à cœur, mais également un excellent prétexte pour un nouveau box-pod! Là, tu es venu passer un message au ministre de l'Environnement. Oui. Qui est le ministre de l'Environnement? Ah, c'est... Je dis quoi? Je sais pas. Non. Non. Qui est le ministre de l'Environnement? Ah, Jolin Barrette. Qui est le ministre de l'Environnement? Euh... Je m'en sais plus du premier. Ah, c'est Gaétan Barrette, je pense. Gaétan Barrette. OK. Vous aimeriez parler personnellement au ministre de l'Environnement? Oui. Et qui est le ministre de l'Environnement? M. Roberge. Au Québec? Au fédéral... M. Roberge? C'est-tu Roberge? Oui, Jean-François Roberge, je crois. Qui est le ministre de l'Environnement? François Bonnardel. Qui est le ministre de l'Environnement du Québec? Dominique Champagne. Toi? Dominique Champagne. OK. Il y a des devoirs à faire, là, hein? Vous êtes encore aux études? Oui, oui, oui. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. L'apocalypse, ça c'est une réalité. Le climat aussi, c'est une réalité. Actuellement, là, on est full loadé d'humains sur la planète, là, pis on a des troubles par-dessus la tête pis il y a pas de solution, là. Oui. Des troubles, il y en a mur à mur, on veut de voir. Attends. Mais c'est quoi la différence entre le climat pis la température? Il y en a pas, c'est la même affaire, le climat pis la température. Là, vous autres, là, les écologistes, où vous nous dites, ah, faut écouter les scientifiques. Bon, moi, je suis d'accord avec ça. Nommez-moi un scientifique que je devrais écouter. Euh... Tant de minutes, euh... Nommez-moi un nom d'un scientifique qu'il faudrait écouter. Karl Marx. Karl Marx. Oui. Je me souviens pis son nom, là. Il porte le nom d'une voiture, en plus de ça, là. Je sais pas, je te dirais pas, je te dirais pas Honda, pis c'est pas Honda, c'est pas Suzuki, comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas. Que veut dire G-E-S? C'est les trucs qu'on aimait par rapport... Je peux pas dire exactement les lettres par lettres, là, mais c'est les trucs qu'on aimait qui se déploient dans l'air, là. Moi, j'aimerais que tu me dises lettres par lettres. Ah, mon gars! Vous avez signé le pacte? Euh, non. Non? Je l'ai pas signé parce que je sais pas où le trouver. C'est pas une raison, ça. Non, non, mais c'est vrai. Tu vas sur Google, tu fais pacte. Oui, oui. Le pacte. Vous avez pas signé le pacte? Non. C'est quoi, le pacte? Non. Le pacte de Dominique Champagne? Non. Aucune idée. Dominique Champagne, c'est qui? Non. Vous savez qu'il y a une marche pour l'environnement aujourd'hui. Ah, si je me demandais, c'était pourquoi. Est-ce que t'as signé le pacte? Oui. Oui. Depuis que t'as signé le pacte, ça a été quoi ton gros changement majeur dans ta vie? J'ai signé le pacte. C'est ça que t'as changé dans ta vie? Oui. Quel est le nom du chef du Parti vert? Je sais pas. Elle a un nom de moi. Un nom de moi. Élisabeth. Janvier. Un mois. Nomme un mois que ça pourrait être un nom de famille. Euh... Mai. Voilà. Marumé. Marumé, ministre, pas ministre, mais chef du Parti vert. Exactement. Que veut dire éco dans éco-anxiété? Économie. Le protocole de Kyoto a été signé dans quel pays? Euh... Au Canada? Kyoto, au Canada? Oui. Le protocole de Kyoto... Bon, OK, OK, c'est bien beau la Grande Marche, mais il y a un paquet de monde qui n'ont pas participé. Fait que je me suis rendu aussi dans le temps de la consommation voir sur eux autres qui avaient une autre vision de l'environnement. Il y a eu un gros événement vendredi à Montréal, il y a deux jours. C'était à quel sujet selon vous? Je vais probablement mettre de la piste cyclable, je sais pas. Tout ce qui se passe, c'est des pistes cyclables, je sais pas. Je voulais être là, mais ma pancarte n'était pas la bienvenue. Ah, c'était quoi ta pancarte? Vive le F-150. Ah oui? Oui. Vive les V8. Tu voulais apporter ça là-bas? Oui. Ma pancarte n'était pas la bienvenue. Effectivement. T'as beau être costaud, t'as bien fait de pas de pointe là. Croyez-vous à ça, vous, les changements climatiques dus à l'activité des êtres humains? Non. Non. Pas du tout. Non. Je comprends ça. Le réchauffement de la planète, est-ce que ça existe? Oui, l'été, il fait chaud en fait. L'été, il fait chaud là! Est-ce que vous trouvez qu'on s'inquiète trop à cause de ça? Non, peut-être que oui. Des fois, on regarde ça, puis souvent des petits problèmes qui vont sortir, quand le monde a à exagéré de gros tir le problème, puis bien souvent, après ça, une couple d'années après, ils nous disent qu'on a exagéré sur l'ampleur du problème. Donc, vous ne croyez pas trop à ça, le changement climatique? Non. Il y en a des changements climatiques? Il y en a, oui, mais la Terre, c'est un cycle naturel qui se passe. Ça se régénère tout seul. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Donc, les problèmes vont se régler tout seul. Oui. Hey, Magic! Vrai ou faux, la planète se réchauffe surtout parce que le soleil grossit à chaque année? Vrai. Est-ce que le soleil grossit à chaque année? Oui. Oui. Le soleil grossit à chaque année? Oui. Le soleil grossit à chaque année? Oui. Vrai ou faux, le réchauffement du climat sera quand même une chose bénéfique pour les pays froids comme le Canada? Ah oui. Ah oui. C'est une bonne chose? Peut-être de faire chaud plus souvent. Ça, ça fait du bien. Oui. Vrai ou faux, les changements climatiques vont être une bonne chose pour les pays froids comme le Canada? C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Faut jouer dans la neige, faire du ski. Ok, pour sortir l'hiver, on va être plus à l'aise. Plus à l'aise, oui. Vrai ou faux, le réchauffement du climat sera une chose bénéfique pour les pays froids comme le Canada? Ben oui. Ben oui, tu vois pas. Ben oui. Qu'est-ce qui va être positif? C'est la chaleur, voyons donc. Ah oui? T'auras pas besoin d'aller à Cuba l'hiver? C'est ça. Ben, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Tu penses vraiment ça? Ben oui, pourquoi pas? C'est mon père, il est climato-sceptique. Il voudrait pas... C'est une belle vision des choses que t'as. Tu ne seras jamais ministre d'environnement, par exemple, toi? Non, non, non. Moi, vraiment, ministre des sports, ça ne me dérange pas. OK. On coupe dans le gras, puis... Environnement, non? Environnement, hum... Avec ton Ford F-150, tu sais. Non, ça passera pas. Ça va mal passer. Non, 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 j'aurais l'air d'un redneck. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501